Hello ! Donc là on se retrouve au Goldsauceur devant le Chocobo Square. Il faut savoir qu'une fois qu'on a atteint le rang A et qu'on gagne trois fois, on atteint le rang A+, ou le rang S. Et si on gagne dix fois le rang S avec le même Chocobo, on n'a pas besoin de les gagner de suite. Voilà ce qui se passe. Voilà, on gagne tout ça. Du coup, je vais vous regarder dans la description si vous voulez voir le détail des objets. Donc on gagne contre-attaque et plusieurs accessoires. Attendez, je l'ai noté. Donc on gagne. Sandale d'Hermest, qui s'appelle Basket dans un truc qui s'en j'aime, qui fait qu'on est tout le temps en hâte, comme ça on avait le sort de hâte sur nous. Clochette de chat, c'est quand on marche, on se régénère. C'est pas là qu'on l'a eu. Normalement, on a l'amateur à contre-attaque, donc on est déjà, vous commencez déjà. Il y a quoi qu'on a aussi ? Le Chocobrasselet, Chocobrasselet. C'est pas ça ? Chocobrasselet. Ah bah oui, c'est le Chocobo, voilà. Qui est sympa parce qu'en fait, il donne aussi 32 dextérité de chance. Ça se voit pas parce que c'est des stats cachées. Après, on a quoi ? On a le... La montre précieuse, montre de luxe, voilà. Qui est un peu bidon, mais qui a quand même un max d'emplacement. Ça peut être cool quand vous voulez plusieurs matérias, enfin beaucoup de matérias à monter en même temps. Même si bon, je vous conseille plutôt de prendre quelque chose qui fait double AP comme ça. Et bah je crois que c'est tout ouais. Donc on gagne, ouais, ça montre précieuse, Chocobrasselet, basket, clochette de chat et la metteur à contre-atapie. Voilà. Donc ça, c'est si on gagne dix fois. Et sinon, je vais quand même vous montrer une course. Ouais, j'ai mis la vitesse de dialogue à fond. Donc on est en catégorie S. On a ce choix-là, vous allez le voir. Ah, bon, ça ne vous a pas demandé. Bon bah vous n'aurez pas pu le voir, tant pis. En gros, ça nous demande... Il y a Tifa qui nous dit, ouais, Cloud, je peux le faire à ta place et on peut dire oui. Et du coup, c'est Tifa qui contrôle le Chocobo. Tant pis, vous ne pourrez pas le voir, désolé. Et c'est que je n'ai pas compté les courses et du coup, je suis arrivé à la deuxième course trop vite. Je vais enregistrer avant, mais trop tard. Du coup, pour info sur Teyo, là. Teyo qui est le nom du Chocobo, hein, le... Le nom du... du mec dessus, c'est Joe. Il a toujours des stats superbes aux notes, vous voyez, 153, 168 et la endurance, pareil. Je crois que c'est... Il a 10% de plus en... Ouais, c'est ça, 10% de plus en vitesse et 25% de plus en endurance à chaque fois. C'est toujours comme ça. Mais bon, vous allez voir qu'on peut le battre quand même assez rapidement. Voilà. Il y a une astuce en fait, c'est que... C'est pas marqué, mais quand on fait carré, ça augmente notre vitesse. Vous voyez, ça baisse petit à petit notre endurance, pas comme en course. Vous voyez, je cours, là, je cours pas. Ça augmente notre vitesse, ça dépense l'endurance petit à petit. Et si je fais rond, c'est l'inverse, on ralentit et on dépense moins de l'endurance. On peut le faire plusieurs fois. Vous voyez, là, je suis en vitesse 2, la 3, la 4... Vous voyez, ça monte. Et grâce à cette astuce, on peut aller plus vite de base que Teyo, même s'il a une vitesse max plus grande que la base. Et la vitesse max, c'est la vitesse qu'on a en course. Voilà. Et on peut gagner, du coup, vous voyez, des objets sympas comme repousse ennemi, qui est le matériel qu'on peut gagner uniquement ici. Donc là, je vais gagner corne électrique, donc ça vaut pas le coup. Pour info... Pour info, qu'est-ce qu'on peut gagner ? C'est à partir du rang B, on peut gagner des trucs uniques, qu'on peut avoir que ici, que dans le Chocobo Square. Donc au rang C, ça sert à rien, prenez le GP. À partir du rang B, on peut avoir la matière à repousse ennemi. Qui est là. Euh... Oh, c'est ennemi, voilà. Ça fait que, ouais, il y a des chances... Enfin, les combats seront moins fréquents, quoi. Ça baisse à peu près de 50%, il me semble. Et quand c'est à fond, ça baisse de 80%, un truc comme ça. La fréquence de combat. Donc ça, c'est pas particulièrement utile, mais ça va me servir. Je vais pas dans un speedrun, par exemple. Je crois que dans un speedrun, non, ça sert à rien, puisque vous allez pas faire les courses de Chocobo. Donc ça, je dis n'importe quoi. Mais ouais, ça peut servir pas à grand-chose, en vrai. Si vous trouvez qu'il y a trop de combats, bon... Voilà. Après, à partir du rang A, je dis bien à partir à chaque fois, parce que tout ce qu'on peut avoir en rang B, on peut avoir dans les rangs d'en-dessus. Pareil pour le rang A, etc. À partir du rang A, on peut avoir attaque furtive. Donc c'est une materia qu'on peut avoir que, également, que dans le... Que dans le Chocobo Square. Qui permet de... De lancer une attaque... C'est une materia, en fait. Qui permet... Si vous l'associez à une autre materia... Quand un combat démarre, il y a des chances que ça lance automatiquement une attaque liée à cette materia. Donc ça lance la meilleure magie, ou la meilleure... La meilleure invoque, etc. Mais ça a un certain nombre de chances. C'est 20% de chances quand elle est à niveau 1. Et je crois que quand elle est maxée, c'est 80% de chances. Après, il y a quoi ? Bah, il y a la... Bah, il y a la... La matière à contre-attaque. Donc, en fait, celle-là n'est pas unique. Bah, il y a tous les accessoires. Là, vous avez vu. Quand on a 10 victoires, on peut aussi les gagner. Tout ce qu'on a eu là, on est en 10 victoires en S. On peut les avoir aussi, normalement, dans les courses. Et à partir du rang A+, donc rang S, on peut avoir opposition magie. Ce qui est complètement pété, c'est que... Quand on se prend un coup, on renvoie... Donc, quand on se prend une magie... Putain, je sais plus. C'est une materia que quand on l'associe, elle renvoie la magie la plus puissante. C'est comme contre-attaque, sauf que ça renvoie une magie, en fait, associée à la materia. Voilà. Et on peut avoir... Chocobrasselet, monde précieuse, mais qu'on a aussi 10 victoires. Donc, le plus important, c'est le matériel. C'est repousse ennemi, attaque furtive. Et opposition magique, qu'on peut avoir uniquement dans le Chocobo Squad. Donc là, maintenant qu'on a un Chocobo, on va aller le chercher. On a un Chocobo doré. Il faut qu'il est... Je suis perdu. Je suis allé un milliard de fois au... Ah, voilà, il est là. Donc, d'une part, il y a ça, quand on est rang S. Ce qui est sympa, c'est quand même 3 matérias et des accessoires assez sympas. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de GP. Parce qu'en rang S, si vous échangez votre objet contre des GP, ça peut aller jusqu'à 300 GP par objet. Alors, monter un Chocobo. Ils n'auraient pas dû mettre le bouton relâcher à côté de monter, parce que si on relâche là... Il est trop rapide là. Il est tellement rapide que... Il se touche le menton en courant. Il peut se gratter le menton tout en courant. C'est le sommet de l'évolution du Chocobo. Donc voilà, on a le Chocobo doré. Et maintenant, on va aller récupérer tout ce qu'il y a dans les grottes à matérias qu'on ne pouvait pas avoir avant. Donc, on va commencer par ici. Et là, il y a une grotte à matérias. On ne peut pas l'atteindre, parce que le haut vent, il peut se passer que sur l'herbe. Mais il y a un petit bug qui permet de... Si on va tout en haut avec le haut vent et qu'on redescend petit à petit, ça peut bugger et nous faire tomber là, en fait. Mais bon, c'est un exploit bug. Normalement, c'est pas censé. Normalement, on est obligé d'avoir un Chocobo pour venir ici. Voilà, donc première grotte à matérias. Il y en a 4 en tout. Quadruple Magie. Ça, c'est ultra, ultra fort. On va laisser, parce que je suis remis au max pour aller plus vite dans les courses. Qu'est-ce que c'est, Quadruple Magie ? Bah, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, lancer 4 fois les magies associées à le matériau. Par exemple, si je mets Troublé à côté... Bon, ça, c'est un peu de la merde. Exemple de merde, mais... Disons, je sais pas, Poison. Chaque fois que je lancerai une magie, voilà, de la materia Poison, puisqu'elle associée à Quadruple Magie, ça lancera 4 fois au lieu d'une fois. Donc c'est extrêmement fort, vous avez bien compris. Par exemple, avec Ultima, bah, on lance les Ultima 4 par 4, ED 1 par 1. Y'a même pas besoin de Materatu, parce que ça touche tous les ennemis. Voilà, donc Quadruple Magie, il faut au moins un Chocobo bleu pour venir ici, puisque vous voyez, il y a des petites rivières. Donc on peut passer par là, comme ça. Bah, ce qui est bien avec le Chocobo doré, c'est qu'on a besoin de faire le tour et tout, parce que si on a le Chocobo bleu, on pourrait pas aller là, par exemple. On sera obligé d'aller... Putain, il peut couler. Vous avez perdu votre Chocobo doré. On recommence et tout. Voilà, voilà. C'est pour ça que j'attendais d'avoir le Chocobo doré, c'est plus rapide. Ensuite... Donc ça, c'est la première grotte à matériel, vous voyez, elle est près de Midi. La deuxième... Bon, y'a quand même un truc, c'est que le Chocobo, il est moins rapide que le Hauvent. Il faut aller dans l'endroit où le Hauvent peut aller. Voilà, donc normalement, la deuxième grotte à matériel est par là. Et il faut normalement un Chocobo vert au moins. Donc bien sûr, quand je dis un Chocobo bleu ou un Chocobo vert, si vous avez un Chocobo noir ou doré, ça marche aussi, parce qu'il peut faire les deux. Voilà. Normalement, vous voyez, il faut pouvoir franchir les montagnes, donc il faut un Chocobo vert pour arriver ici. Ça, c'est le dame Grotta Materia. Imité, bon. Le vrai nom, dans l'introduction de base, c'est Mimei. C'est juste peut-être la meilleure matéria du jeu, je dirais. Ouais, c'est clairement la meilleure matéria du jeu. C'est complètement pété. Voilà, ça fait imiter. Donc, imiter, c'est une commande qui répète la dernière commande, enfin, la dernière attaque faite par l'équipe. C'est ultra, ultra fort. C'est vraiment génial. Pourquoi ? Parce que, par exemple, on peut mimer les limites. On peut tout mimer, en fait. On peut mimer les invocations. On peut mimer les limites. On peut mimer les magies. Et en plus, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est-à-dire que si quelqu'un, je ne sais pas moi, il fait ultima, vous faites mimer, vous lancez ultima pour 0 MP. On ne peut pas mimer les limites des autres parce que ce serait débile. Vous n'allez pas voir Tifa faire la limite de Barrette. Mais on peut mimer ses propres limites et faire des associations complètement craquées. Du genre, par exemple, opposition. Ça permet de contre-attaquer avec une matérie associée. Vous faites opposition avec mimer. Par exemple, vous lancez votre limite. Vous lancez la dernière limite de Claude, on va dire. Vous avez mimer et opposition sur vous-même. Un ennemi vous frappe. Vous ripostez avec la dernière attaque. C'est votre limite. Donc vous ripostez avec votre limite. Enfin, c'est complètement craqué. Il y a vraiment des trucs trop bien à faire avec. Donc là, pour venir ici. Voilà, on a un version HP MP. En vrai, elle s'appelle juste HP FLESH MP dans la traduction de base. Il faut un chocobo noir ici, puisqu'il faut à la fois traverser la montagne et l'eau. Ça, c'est un matériel moins utile, on va dire, mais qui peut être sympa. Qui permet tout simplement, comme son nom l'indique, d'inverser nos MP et nos HP. Là, vous voyez, j'ai 3663 à 720. Bah c'est l'inverse. Alors pourquoi j'ai pas 720 HP ? Parce que j'avais une matéria qui augmentait l'MP, bonus MP. Si je la remets, voilà. Le PSP va sur l'HP à la place. Alors vous allez vous dire, mais c'est de la merde. Parce qu'on peut avoir que 999 MP de base. Donc là, on aura que max 989 HP. Mais en fait, non, c'est pas nul. C'est pas nul du tout. Parce qu'en fait, ça permet d'avoir beaucoup plus facilement les limites. Puisque les limites, la jauge de limites monte en fonction des pourcentages de PV max qu'on perd. Donc là, vu qu'on a très peu de PV, on perd très vite nos pourcentages de PV max. Et du coup, bah on gagne... On a nos limites très souvent. Et ça permet de faire des techniques assez sympa. Comme avec Mimé par exemple. Ou, bah pour avoir... Vous savez que pour avoir les deuxièmes limites de chaque niveau. Il faut lancer un certain nombre de fois... Les premières limites de chaque niveau. Bah là, ça nous permet de farmer plus vite. Pour avoir les premières limites de chaque niveau très vite. Pour vite monter nos limites. Ça permet d'avoir les dernières limites très rapidement. Donc c'est quand même... C'est sympa. Mais bon, c'est beaucoup moins bien que Mimé et quoi d'autres magies qui sont extrêmement craquées. Et là, on va arriver à un endroit où on peut atteindre qu'avec le chocobo doré. Puisque vous voyez, la grande mer comme ça, il y a que le chocobo doré qui peut aller dessus. Le chocobo bleu et noir, ils peuvent aller que sur les eaux peu profondes. Vous voyez, il faut à la fois aller dans l'océan et en plus grimper une montagne. Voilà. Et là, on arrive sur l'île ronde qu'on ne voit pas sur la carte. Même en zoomant, il n'y a pas d'île sur la carte. On ne la voit pas. On peut passer dessus par hasard avec le haut vent, mais il ne pourra pas se poser de toute façon. Parce qu'il y a une forêt. Et là, on va voir la meilleure invocation du jeu. Chevet de la table ronde. Chevet de la table ronde, c'est quoi ? C'est comme je viens de vous le dire, la meilleure invocation du jeu, mais qui surpasse de très 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 loin toutes les autres invocations. C'est toute invocation à part chevet de la table ronde. Elles sont nulles à chier à côté. La deuxième meilleure invocation, je dirais que c'est Bahamut quand il s'appelle Néo Bahamut. Il y a Bahamut, Bahamut 0 et Néo Bahamut. Je ne sais plus c'est lequel est le plus fort. Enfin bref, c'est le dernier Bahamut. Le dernier Bahamut, c'est le plus fort. Et il fait des gros dégâts sur tous les ennemis. Chevet de la table ronde, ça fait des dégâts non élémentaires déjà. Tous les ennemis sont sensibles. Ça fait des dégâts non élémentaires 13 fois sur tous les ennemis. Donc c'est vraiment très 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 fort. Vous verrez que sur les derniers boss du jeu, c'est... Bah par exemple, le dernier boss du jeu, vous pouvez le battre en faisant Chevet de la table ronde, m'y met. En joueur, il est mort quoi. Bon je sais, je nique tout comme ça, mais vous n'en faites pas. Le combat sera pas pourri. Parce qu'on va... Enfin vous verrez à la fin du jeu, mais... En fait, il y aura des combats cool. Et puis d'ailleurs, le dernier boss du jeu, c'est pas le combat le plus sympa. Et mieux. Voilà. Une dernière chose à vous montrer, un endroit qu'on peut atteindre soit avec un chocobo, soit avec le sous-marin, qu'on a pas encore, parce que c'est plus tard dans l'histoire. C'est du coup... C'est par là. Vous voyez, normalement faut arriver là. Passer par là. On peut y aller qu'avec le sous-marin ici, normalement. Parce que ça en fait, vous vous rappelez au tout début du jeu, on a l'espèce d'avion qui va sur l'eau. On peut pas aller là parce qu'il y a une cascade. Donc ça on peut y arriver qu'avec un chocobo ou le sous-marin qui peut raterrir ici. Voilà. Ça nous permet d'aller... Tac. Dans cette cascade. Merde. Voilà. Et dans cette cascade, qu'est-ce qu'il y a? Vincent, vous voyez, ça dit. Donc là vous avez compris, il faut prendre Vincent. Et on va voir la véritable identité et le passé de Vincent. Je vous laisse regarder. Alors, ça se va en faire avec le futur. Elle parait qu'un autre homme, qu'on connaît bien. Et oui, le Christian est la vraie mère de Zephyroth Parce que Genova c'est pas la mère d'Zephyroth, c'est des cellules, il a des cellules de Genova Donc l'homme c'est Ojo, donc Ojo c'est le père de Zephyroth Zephyroth c'est l'enfant de Ojo et de Lucretia Et c'est Ojo qui a fait des expériences en gros sur sa femme pendant qu'elle est enceinte Qui a créé Zephyroth en lui injectant des cellules de Genova Dans le foetus Voilà le lourd passé de Vincent Qui a ensuite été capturé Et on a fait des expériences sur lui Je pensais qu'il ressemble à un Nemo J'en ai dit buscant des cellules Je pense plein de Manager Qui a coulé Et mais une fois Cristina Depuis Immagrément pour anne ... Ce qui est totalement faux. Est-ce qu'il est au cratère nord ? Vous l'avez bien vu. Enfin il est... On va dire il pisse dans le coma qu'autre chose. Enfin il n'y a plus maintenant mais... Voilà. Et là vous pouvez vous dire que c'est fini. Et que c'est juste une scène pour l'histoire. Mais il y a un truc caché. Ça par contre je trouve que c'est sacrément dégueulasse. Il faut faire 10 combats et revenir dans la grotte. Pas 11, pas 9. 10 pile. Donc ça c'est un peu dégueulasse par contre. Donc on se retrouve juste après les 10 combats. Voilà j'ai fait 10 combats. Je les ai fait contre le Zolome de Midgar parce qu'il rapparaît directement. C'est plus rapide. Comme pour la vidéo de Chocobo. La Lucrissie a disparu. Mais on gagne peine de mort et KO. Alors peine de mort, c'est une arme extrêmement forte. C'est l'arme la plus puissante du jeu selon ce que vous avez fait en fait. Parce qu'en fait, vous voyez, on ne peut pas être de mettre là dessus. Mais par contre, elle fait des dégâts égales au nombre d'ennemis que Vincent a tués. Donc si vous vous amusez à tuer plein 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 d'ennemis avec Vincent. Le mieux c'est d'aller dans la région de Junon. Là où il y a des groupes d'ennemis par 4 ou 5 qui sont très faibles. Donc normalement avec une attaque de zone vous les tuer à chaque fois. Si vous faites ça avec Vincent et que vous avez peine de mort. Vous allez faire que du 9989 sur tous les ennemis après. Donc c'est extrêmement fort. Et le deuxième objet qu'on a c'est... KO. KO qui est en fait la dernière limite de Vincent. Qui je trouve n'est pas la plus puissante bizarrement. Je trouve que certaines attaques ne sont pas si fortes que ça. Mais bon, sans limite de Vincent c'est pas... C'est pas les meilleures limites du jeu on va dire quoi. Il est fort mais vu qu'il est incontrôlable, on peut pas lui faire faire ce qu'on veut. On peut pas lui faire lancer de magie. On peut rien lui faire lancer en fait. Donc toutes les... Tout ce qui n'est pas passif en fait... Et ben il le perd quand il est en... Quand il est en limite. Le sale avantage c'est que limite ça lui rend tous ses PV. Et que ça change ses stats mais non sinon... C'est dommage. C'est dommage franchement j'espère que dans le remake ils vont faire quelque chose pour ça. Parce que... Ses limites sont classes et tout mais... Ils font des dégâts de merde quoi. Parfois même régénère l'ennemi puisqu'elle lance des... Des attaques élémentaires qui l'absorbent enfin... C'est vraiment dommage. Pareil pour le chocobo doré. Ben vu qu'il peut tout traverser autant le faire voler et aller un peu plus vite. Ça ce serait bien aussi. Parce qu'il y a quand même des FF où les chocobo volent. Pourquoi pas celui-là. Bref voilà. Vous voyez il y a quand même pas mal de choses à faire avec les chocobo. Une fois qu'on a le chocobo doré il y a les 4 grottes à matérias qui sont... Très 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 utiles puisque... C'est quand même 3 des meilleurs matérias du jeu. Et l'autre qui est sympa mais sans plus. Et puis il y a les courses qui vous permettront de gagner certains objets uniques. Comme les 3 matérias... Reboost ennemi, attaque furtive et opposition magie. Et certains accessoires sympas. Et qui vous pourront vous faire gagner plein de GP. Qui permettent d'acheter 2 autres matérias au Wonder Square qu'on peut pas autrement. Qui sont super gils et super... XP. Qui permettent de gagner plus d'XP et plus d'argent à la fin des combats. Voilà donc ça... C'est un peu le meilleur moyen d'avoir des GP. Le plus rapidement possible. Une fois que vous avez un chocobo doré. Mais... Dans tous les cas on va continuer l'histoire à la prochaine vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez des questions n'hésitez pas. Je réponds à tous les commentaires. Et si vous voulez plus de détails c'est marqué dans la description. Allez... A la prochaine pour la suite de l'histoire. Salut !